Bonjour et bienvenue sur le plateau TV énergie renouvelable et territoire du salon Bipositif 2019. Je me présente Thomas Bleusville, je suis journaliste spécialisé sur la transition énergétique. Sur ce plateau TV on décrypte une douzaine de sujets tendances dans la transition énergétique dont un sujet pour le moment où on va parler d'énergie renouvelable, d'énergie photovoltaïque plus particulièrement. On va aussi parler de mobilité électrique et on va s'intéresser à la convergence des solutions entre le photovoltaïque et la mobilité électrique. Pour en parler j'ai le plaisir de recevoir Irina Khodosova, bonjour. Bonjour. Donc de la société Solstice, vous êtes directrice innovation de chez Solstice. Richard Loyen, bonjour. Bonjour. Du syndicat Enerplan des professionnels de l'énergie solaire dont vous êtes le délégué général. Oui. Alors peut-être pour essayer de brosser un peu le portrait déjà Irina Khodosova, est-ce que vous pouvez nous présenter Solstice déjà de façon un peu générale ? Je sais que vous travaillez notamment déjà dans le photovoltaïque. Alors qu'est-ce que vous faites dans le photovoltaïque ? Alors le photovoltaïque est effectivement notre coeur de métier. Solstice existe depuis maintenant dix ans et notre métier principal c'est de concevoir, construire et exploiter les centrales photovoltaïques. Donc avec une approche complète. Donc c'est des projets clés en main avec un positionnement spécifique sur des projets complexes, complexes du point de vue technique, réglementaire, architectural. Donc on fait beaucoup d'intégration, pas seulement en toiture du bâtiment, ce qui reste presque classique je dirais, mais également intégration en façade, brise-soleil, verrière, avec une approche vraiment sur mesure pour ces projets. Et donc une fois le projet et la centrale mis en service, on assure également son exploitation et sa maintenance. Et ce, partout en France et on commence à se développer à l'international. Dans quel pays à l'international ? Alors on a déjà une centrale photovoltaïque au sol qui fonctionne en Russie. Actuellement, nous avons des projets en cours au Bahamas, en Bolivie. Et on a ouvert il y a maintenant deux ans une filiale en Tunisie pour couvrir toute la partie Afrique et Moyen-Orient. D'accord. Alors je disais, vous travaillez notamment dans le photovoltaïque, mais pas seulement. Vous êtes aussi dans la mobilité électrique. Alors effectivement, venant de notre positionnement sur des projets photovoltaïques complexes, nous avons assez rapidement identifié d'autres éléments qui devenaient finalement des briques complémentaires de la production d'énergie renouvelable. Et donc la recharge de véhicules électriques est venue finalement comme un élément assez naturel. Et on l'a identifié assez tôt dès 2011, finalement peu de temps après la création de la société. Et sur la mobilité électrique, on a pris un positionnement un peu différent. On a plutôt un positionnement de bureau d'études, société d'ingénierie. Puisque quand on a vu que le marché allait se développer, qu'il y avait un vrai potentiel, à ce que les véhicules électriques se développent, à ce que les bornes de recharge également deviennent en nombre plus importants. Toutefois, c'était un projet qui allait bien au-delà d'installation d'une simple prise électrique. Et donc il y avait derrière beaucoup de questions relatives aux choix techniques, aux modèles économiques, à la prévision aussi de l'évolution du marché. Et donc il fallait accompagner tous ces projets déjà avec une approche d'ingénierie. Par exemple, est-ce que vous avez un type de projet que vous pouvez nous donner pour illustrer un peu ce que vous faites dans la mobilité ? Alors bien sûr, on a... Je vous donnerai peut-être deux exemples un peu classiques de projets sur lesquels on peut intervenir. Le premier sur lequel on va avoir plutôt une approche d'AMO. Donc vraiment, c'est des études de faisabilité schéma directeur. On va travailler par exemple pour une région ou un syndicat d'énergie pour l'aider à prévoir l'évolution de la mobilité électrique sur son territoire, les usages associés à ça et proposer une feuille de route d'installation de bornes de recharge accessibles au public. Et donc ça va passer par tous les choix techniques et économiques associés. Et un deuxième exemple, c'est plutôt des missions plus opérationnelles, terrain, où une fois qu'on a proposé et défini une stratégie de déploiement, on ne va pas s'arrêter là. On va remettre notre casquette, mettre les mains dans les cambys pour aller sur le terrain et accompagner la mise en place, le déploiement des bornes de recharge, y compris sur les toutes nouvelles technologies bornes de recharge à haute puissance avec du stockage. D'accord. Alors Richard Loyen, chez Enerplan, les professionnels des énergies renouvelables vous connaissent sur le sujet de l'énergie solaire en général, notamment photovoltaïque. Mais vous commencez à vous intéresser aussi à la question de la mobilité. Vous avez signé, noué un partenariat notamment avec l'association AVER qui promeut la mobilité électrique. Pourquoi une association professionnelle du solaire s'intéresse du coup à la mobilité électrique ? Alors c'est venu tout naturellement parce qu'on s'est intéressé à l'autoconsommation. En 2015, on s'intéressait déjà à l'autoconsommation. C'était un signal faible. On voit qu'aujourd'hui, il a pris de l'ampleur et ça devient un sujet qui s'impose comme naturellement production-consommation au niveau local. Lors de notre dernière université d'été, sur l'autoconsommation, on a fait une partie complète sur l'électromobilité. On voit qu'on commence à avoir des retours d'expérience. On a en Corse des bornes de recharge de voitures électriques avec du stockage et du solaire. Donc c'est des choses qui sont développées. On voit l'international Nissan qui développe en Angleterre, qui n'est pas le pays le plus réputé d'Europe, même s'il sera bientôt plus européen pour son soleil. On développe des bornes de recharge intelligentes avec du solaire, du stockage stationnaire, avec la LIF. Donc ce type de solution technique arrivant, se disant que c'est finalement une façon naturelle de produire et de consommer. Un véhicule électrique, c'est une batterie sur roue. Elle n'est pas stationnaire. On ne l'achète pas en plus. La batterie est directement intégrée et donc ça augmente le taux d'autoconsommation. Donc c'est assez naturel, vu du terrain, de s'intéresser à ce sujet-là ? Oui, tout à fait. Alors concrètement, avec l'AVER, vous venez de nous un peu de partenariat il y a quelques semaines. Quel est l'objectif ? Alors l'idée, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut travailler ensemble au déploiement de recharge solaire intelligente. Si on multiplie les points de recharge de voitures électriques sans intelligence, on va générer des contraintes réseau. Des contraintes en matière de soutirage. Donc il va falloir investir dans le réseau de distribution, mettre d'autres transformateurs, augmenter la capacité des lignes, etc. pour passer cette contrainte. Et se dire finalement que ça serait du bon sens de produire localement, de stocker, de gérer de façon intelligente la recharge d'une flotte pour abaisser le niveau de contrainte, voire pour l'effacer. Il y a un article de la loi de transition énergétique qui s'appelle l'article 199 sur la flexibilité du système électrique. Si on peut éviter de renforcer le système électrique en apportant de la flexibilité, on a une économie. On va pouvoir utiliser un peu d'argent du TURP pour payer cette intelligence. Donc le TURP, c'est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. C'est l'argent public qu'on met dans le réseau pour le renforcer, le cas échéant. Et bien là, on se dit que plutôt que de le renforcer, on va le rendre intelligent, on va le faire smart pour la recharge, avec une production locale, du stockage stationnaire et de l'intelligence, se disant que dans cette banane sud de la France, à Marseille, on a plus de 300 jours de soleil par an. Donc finalement, si on peut avoir de la recharge rapide ou semi-rapide parce qu'elle est solaire, sans générer de contraintes réseaux, ça sera quelque chose qui rendra service au développement de l'électromobilité. Donc ce qu'on fait avec l'AVER, c'est de la veille, on scanne sur tout ce qui se fait en France, Europe, monde en matière électromobilité plus solaire. On travaille sur les modèles économiques. Ça, c'est des choses qu'on va faire avec Enedis, justement, pour regarder par rapport à comment est-ce qu'on peut utiliser l'article 199 pour pouvoir flécher, pour essayer de monétiser, de voir quel est le degré de gain. Oui, parce qu'on va éviter une contrainte sur le réseau, donc on va éviter un investissement. Et une partie de cet investissement évité va pouvoir financer l'intelligence. C'est la beauté du geste. Et puis après, regarder pour travailler au déploiement. Il y a plusieurs régions qui sont d'ores et déjà intéressées. Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-à-le-Côte d'Azur, je pense qu'Aura et Grand Est également, parce que toutes les régions aujourd'hui sont investies pour développer des bornes de recharge. Mais finalement, des bornes de recharge un peu frustres, pas intelligentes, qui génèrent des contraintes réseaux, elles n'ont pas envie de payer ça à l'heure de la transition énergétique. Donc j'imagine que derrière, il y a une idée aussi de construire une filière ou du moins de nouvelles offres pour vos adhérents. Exactement. C'est pour ça que le 13 mars, on fait une réunion à Paris entre l'écosystème de la verre et l'écosystème solaire Enerplan, pour que les membres se rendent compte, se connaissent. Il y aura la Creux également qui sera là. Il y aura Enedis. Et puis qu'on puisse essayer de construire une offre en France de bornes de recharge solaire intelligentes en se disant qu'on a de la volumétrie de déploiement. Parce qu'aujourd'hui, on a une économie pour finalement faciliter l'électromobilité en utilisant des énergies renouvelables en priorité et du solaire, et sans générer de contraintes réseaux. Là, c'est une solution d'intérêt général qui s'offre à nous en mixant ces différentes composantes. Alors, Irina, vous qui avez travaillé chez Solstice, à la fois sur le photovoltaïque et sur la mobilité électrique, quelle synergie vous avez identifiée dans vos différents projets entre les deux ? Alors, déjà, ce qui est certain, c'est que la conviction qui se confirme de jour en jour, c'est qu'on ne va plus aborder le photovoltaïque de manière isolée ou le déploiement de bornes de recharge de manière séparée. On va aller de plus en plus vers des systèmes intégrés. Qui plus est, avec le développement de ton consommation et ton consommation collective, on a aujourd'hui un champ beaucoup plus large qui s'offre à nous. Et effectivement, comme disait M. Loyen, il y a de très belles synergies. Et je pense que le couplage entre les ENR et la recharge de véhicules électriques, ce n'est pas seulement possible, parce que ça l'est déjà, mais vraiment, ça devient incontournable. On peut aujourd'hui, avec le pilotage énergétique intelligent, de jouer aussi sur le moment auquel on va recharger le véhicule. On peut décaler la recharge. On peut répartir la puissance appelée à un instant donné sur une station pour mieux exploiter la production photovoltaïque qui s'offre à nous. Et donc, on peut aussi vraiment optimiser ce couple énergie renouvelable et le véhicule électrique. Alors, est-ce que ça, c'est un sujet émergent, exploratoire ? Ou est-ce qu'il y a déjà une réalité, un enjeu commercial aussi pour vous ? Développer des offres là-dessus ? Alors, clairement, je pense qu'on est déjà de plus en plus sur des projets réels. On a effectivement pu accompagner plusieurs projets démonstrateurs et qui ont démontré l'intérêt et la faisabilité. Et de plus en plus, on arrive sur des cas concrets. On a déjà des installations photovoltaïques qui alimentent les bornes de véhicules électriques, y compris en région parisienne. Plusieurs projets également dans les dom-toms. où c'est des sujets effectivement qui... Et dans ces cas-là, les offres, elles prennent quelle forme ? Comment elles sont packagées ? Elles sont vendues par qui ? À qui ? On vend la recharge électrique ? Ou on vend de la recharge d'électricité verte ? Comment c'est structuré ? On vend plutôt une installation globale. Une installation globale où, effectivement, l'impulsion peut venir soit de la volonté de produire des énergies renouvelables et ensuite faire un pas plus loin pour l'accoupler avec les véhicules électriques. Ou inversement, d'abord, on s'équipe avec les véhicules électriques et ensuite, on veut rendre le projet plus vertueux. On essaie de ne pas être sous une forme d'offre packagée, un peu en kit, je dirais, mais plutôt être vraiment adapté aux besoins clients. Puisqu'encore une fois, quand on parle, ne serait-ce que de la recharge de véhicules électriques, eh bien, en fonction de la configuration, si on est sur une borne plutôt à usage public ou sur la recharge de flotte ou encore la recharge, par exemple, des salariés ou dans une zone privée, eh bien, l'usage ne sera pas le même et donc le besoin en termes d'infrastructure sera différent. Et donc, notre conviction, c'est que chaque choix, tant dans le dimensionnement de l'installation photovoltaïque que dans l'infrastructure de recharge, doit vraiment être adapté au cas d'usage. Alors, chez NR Plan, vous l'avez dit, vous allez faire une veille pour bien voir l'état de l'art, un peu des projets qui existent. Mais du coup, vous vous projetez à quelle échéance ? On parle de 2020 comme sujet ? Non, l'échéance, c'est maintenant. Il y a d'ores et déjà des pilotes, des démonstrateurs qui se font. Donc, il y a une borne de recharge électrique pour les véhicules avec batterie qui est en Corse. Il y a un de nos adhérents qui développe, aujourd'hui, qui a été réceptionné, il y a quelques mois, chez SAP, à Sofia Antipolis. Il y a du photovoltaïque à la fois pour l'autoconsommation des besoins de tertiaire, une société de développement logiciel, et pour leur flotte de véhicules. Ils vont, au fur et à mesure, ajouter du photovoltaïque, au fur et à mesure que la flotte de véhicules va grandir, qui est le véhicule électrique, pour ne pas augmenter leur abonnement en termes de consommation et alimenter naturellement leur voiture et qu'ils puissent tourner aux électrons solaires. Donc, aujourd'hui, c'est l'émergence de démonstrateurs. La phase d'après, le démonstrateur, c'est marché. Donc, le marché, à mon avis, va commencer 2020, 2021, 2022. C'est quelque chose qui a une rampe de lancement. Ça dépendra des industriels de la borne, également, qu'est-ce qu'ils sont capables de proposer et quelle économie on arrive à trouver pour l'intérêt général. Parce que, finalement, aujourd'hui, si on déploie massivement, sans intelligence, le véhicule électrique, la commission de régulation, le régulateur le dit, on va avoir des soucis en termes d'infrastructures réseau. Et donc, le réseau, c'est un bien commun. Donc, finalement, comment est-ce qu'on arrive à en tirer partie au maximum ? Donc, quand on nous dit que, des fois, que l'autoconsommation, c'est des égoïstes qui sortent de la solidarité nationale et qui ne font rien pour, entre guillemets, l'économie du réseau, si on peut apporter des choses positives. C'est un moyen de positionner le photovoltaïque aussi comme une solution au système... Oui, au système national de notre mix électrique. qui est le système en hard au niveau du réseau. Ce qu'on voit au niveau international, aujourd'hui, il y a l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui a développé une tâche dédiée à l'électromobilité solaire. Il y a deux approches. Les Japonais sont sur une approche, le photovoltaïque embarqué. C'est le capot, le pare-brise, toute la surface du véhicule... qui devient solaire. Avec un inconvénient, c'est qu'on a peu de surface et que, finalement, on a peu d'autonomie, mais on gagne quelques kilomètres. C'est une voie. Pourquoi pas ? Ça va permettre d'avoir de nouveaux types de capteurs solaires, infragables, etc. En France, on s'est dit, ça, c'est pour peut-être dans 5 ou 10 ans. On a un marché qui s'offre à nous d'ores et déjà. C'est la recharge solaire intelligente qui apporte des services au niveau du réseau. Et donc là-dessus, c'est un enjeu fort sur lequel on doit travailler avec le régulateur, sur lequel on doit travailler avec Enedis. Parce qu'il y a plein de choses qui n'existent pas encore en termes de réglementation, de documents techniques de référence. J'allais y venir. Ça serait trop beau si c'était trop simple. Alors, est-ce qu'il y a quand même des freins aujourd'hui, l'un et l'autre ? Est-ce que vous en avez identifié au développement, à cette convergence, en tout cas, entre les 2 filières ? Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que de nombreux freins ont déjà été levés et qui ont permis d'accélérer le développement de la mobilité électrique, grâce notamment à de nombreuses aides qui ont été mises en place pour le déploiement de bornes de recharge ou pour l'achat de véhicules électriques. Il y a eu également beaucoup d'efforts en termes de normalisation à l'échelle européenne, notamment dans tout ce qui concerne les standards de prise des bornes de recharge. Et donc ça, il faut le saluer. Le déploiement d'infrastructures de recharge en voie république, qui apparaît, levé des freins psychologiques. Donc je pense que c'est important de l'acter. Maintenant, pour qu'on puisse effectivement aller encore plus loin, je pense qu'il faut notamment avancer sur la voie d'autoconsommation collective et le couplage, effectivement, avec les bornes de recharge au-delà d'un bâtiment, à l'échelle d'un quartier, d'une zone. Voilà. Donc on parle déjà de bâtiments intelligents. Et demain, je pense assez rapidement, on devrait parler de quartiers intelligents, de villes intelligentes, complètement intégrées à ce niveau-là. Donc nous, dans les freins, on identifie clairement des freins réglementaires. Aujourd'hui, est-ce qu'on est sur une fourniture d'énergie ou sur une fourniture de services de recharge ? Ça ne veut pas dire la même chose en matière de TURB, de CSPE, de taxes. Tout ce qui est fiscalité, déjà. Oui, mais c'est l'économie du... C'est le cœur du sujet. C'est le cœur du sujet. Donc ça, c'est un frein important à lever. On a l'impression que, sans doute, avec la puissance des constructeurs de véhicules électriques, on sera peut-être un peu mieux entendu qu'en tant simplement le promoteur de l'autoconsommation des acteurs du solaire. Donc on crée des alliés pour aller dans le même sens. Après, il y a des problèmes également de valorisation de services réseau. Aujourd'hui, une batterie stationnaire, ça peut rendre plein de services au réseau. C'est pas monétisé au niveau du réseau basse tension. Donc on a aujourd'hui... Là aussi, on est encore sur l'économie de nos systèmes. Il faut qu'on arrive à monétiser, à encadrer, à clarifier quels services sont rendus et qu'est-ce que ça apporte au niveau du réseau et quelles recettes on en tire pour pouvoir développer ce type d'infrastructure. En Angleterre, si on développe de la recharge solaire intelligente, ils n'ont pas de soleil beaucoup, contrairement à nous, mais parce qu'ils arrivent à monétiser le service réseau de la batterie stationnaire. Nous, aujourd'hui, c'est pas fait ni en métropole, ni en ZDNI. Donc dans les zones non interconnectées, aujourd'hui, la voiture électrique fait peu sens parce qu'on brûle du fioul pour après, le transferment d'électricité, pour après faire rouler un véhicule électrique, le rendement global, on met directement le kérosène dans la voiture. Par contre, si on veut développer l'électromobilité là-bas, il va falloir qu'on développe ce type de service réseau et qu'on le monétise plutôt que de subventionner le CO2. Alors justement, est-ce qu'il y a des types de territoires où ça va peut-être plus se développer en priorité entre les ZDNI, entre le milieu urbain, le milieu plus rural ? Est-ce qu'il y a des territoires qui ont plus vocation en priorité pour une raison ou une autre à attirer ce type de démarche, de projet ? Alors effectivement, on voit à ce stade-là que les ZDNI sont clairement en avance par rapport à ces questions et donc ont envie de préparer le terrain, d'étudier la faisabilité et puis de tester. Et ensuite, les projets vont se généraliser sur l'ensemble du territoire européen. On va commencer là où il y a le plus de soleil. Donc cette grande banane sud de la France métropolitaine, aujourd'hui, c'est vraisemblablement un territoire de déploiement avec des régions qui sont volontaires. Donc ils ont des plans de transition énergétique, à être énergie positive ou pas, peu importe, ils ont envie d'accélérer le développement de l'énergie solaire, de l'électromobilité et les deux convergent. Donc ils disent qu'on va avancer ensemble. Donc on trouvera sans doute un cadre économique pour faciliter le développement de ce type d'offres. Et après, ça remontera naturellement dans toute la France. Mais on a un enjeu industriel sur le sujet. Peut-être qu'on ne fabriquera pas les composants de batterie, mais si on est capable de maîtriser l'ensemble de l'intelligence de la solution technique qui permet de consommer des électrons produits localement pour rouler, quelque part, on aura inventé les stations-services du XXIe siècle qui sont réparties un peu partout et avec une mobilité qui en sera facilitée. On gagne un vecteur quelque part de liberté avec l'autoconsommation associée à l'électromobilité. Peut-être en guise de conclusion, je vais faire une référence à un célèbre constructeur automobile, pas français, mais Volkswagen, qui veut se positionner comme fournisseur d'électricité. Ce qui est un peu un changement de métier s'il va jusqu'au bout de sa démarche. Est-ce que ça vous inspire ce type de changement ? Est-ce que ça donne à penser que vous allez avoir de nouveaux acteurs, de nouveaux entrants qui vont venir un peu dans tous ces sujets-là ? Est-ce que ça fait un renfort de poids ? Est-ce que les constructeurs automobiles sont déjà des gens qui s'intéressent à ces questions-là ? Moi, je trouve que c'est bien aujourd'hui qu'on ait un nouvel acteur comme Volkswagen qui arrive sur le marché de fourniture d'électricité. Peut-être que demain, le Renault, le Nissan le feront. On vit une véritable révolution finalement avec l'électromobilité et la production décentralisée. Et finalement, on va avoir plein de nouveaux acteurs. On était habitués avant à avoir des services en monopole. Aujourd'hui, déjà, monopole, c'est un peu ouvert, mais il n'y a pas encore énormément de fournisseurs. On va avoir des fournisseurs qui vont être variés et finalement, qui vont être sur plusieurs métiers et avec une réflexion sur le service. Finalement, mobilité as a service, c'est quelque chose qui résonne et avec la fourniture d'électricité verte, nécessairement. Et si en plus, ça peut être local. Après, aujourd'hui, Volkswagen, il ne fournit pas de l'électricité solaire ni éolienne. J'ai compris qu'il sourçait des blocs d'hydroélectricité. Mais c'est bien, ça va dans le bon sens et on a un game changer. Et finalement, c'est bien pour pouvoir émuler le marché et qu'on ne reste pas sur des positions acquises qui ne favorisent pas nécessairement l'innovation. En tout cas, on suivra ça, cette nouvelle tendance émergente. Pour tous ceux qui veulent creuser le sujet, je signale qu'on a d'autres sujets qu'on a traités sur ce plateau TV, dont un sur l'autoconsommation collective, un aussi sur le stockage, qui sont des sujets liés à ce dont on vient de parler. Vous pouvez tous les retrouver sur le site web du Salon Bipositive ou sur le site du partenaire bâtisjournal.tv. Il me reste juste à vous remercier à tous les deux de nous avoir esquissé un peu ce devenir de la mobilité solaire et photovoltaïque. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501